Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr Ici Jérôme depuis la croisette pour le débrief RVPB Reportage VIP Presse à Dombrant, un jour à Cannes Pour le festival Cannes Series, nous sommes lundi 11 octobre 2021 Depuis donc le palais aujourd'hui Et on fera un détour par l'espace Miramar, vous verrez dans notre émission radio Donc aujourd'hui format un peu plus long que d'habitude Puisque nous avons assisté à une projection de la série dans des rendez-vous cannois Brigade Mobile Et on a assisté également à la masterclass de Fanny Sidney Voilà, je ne s'en dis pas plus, vous le saurez dans notre podcast radio qui démarre Donc aujourd'hui en ce lundi 11 octobre, deux séries en compétition Unc Nouns et The Allegation ainsi qu'une hors compétition ce soir avec la série Sissi Alors donc aujourd'hui la journée a démarré au Grand Auditorium Lumière Avec une projection de 10h à 11h35 en compétition de la série israélienne Unc Nouns Épisode 1 et 2 Voici donc l'histoire de cette série Unc Nouns C'est l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui vivent en marge de la société israélienne Qui passent leur temps dans une école pour jeunes à risque Lorsqu'une jeune fille est violée, ils deviennent immédiatement suspects Et leur vie déjà déséquilibrée se voit totalement chamboulée Unc Nouns questionne sur la chance qu'ont ces garçons de briser le cycle de violence Dans lequel ils se retrouvent à travers l'histoire de leur amitié magique mais cruelle Ils seront prêts à n'importe quoi pour éviter leur propre destin Alors ensuite dans la journée à l'espace Miramar Il y avait 4 rendez-vous cannois aujourd'hui Alors tout d'abord de 10h à 10h30 Avec la projection des 3 premiers épisodes de la série Brigade Mobile De 10h à 10h30 Cette série a été écrite et réalisée par Fanny Sidney Et cette série compte 7 épisodes de 10 minutes Et sera diffusée sur arte.tv cet hiver Alors je vais vous laisser découvrir Fanny Sidney dans quelques secondes, dans quelques minutes Mais tout d'abord le synopsis de cette série Audrey Langlois est contente C'est une gendarme Mais vraiment contente Alors qu'une équipe de la télé la suit dans son quotidien de gendarme Un double meurtre ensanglante sa région Malheureusement elle est affectée à la Brigade Mobile Un service de proximité en camping-car Commandée par Lily Frédéric Une adjudante-chef pantouflarde Audrey la convainc malgré tout De se lancer à la poursuite du tueur En camping-car donc Je vous laisse écouter Fanny Sidney pour 11 petites secondes Où elle présente très brièvement la Brigade Mobile Qui n'est pas encore diffusée à la télé C'est un avant-première mondiale Donc c'est pour ça Elle ne peut pas donner beaucoup d'indices à ce sujet Ça c'est sa série Brigade Mobile Qui n'est pas encore en ligne Par définition Je ne sais pas si tu peux nous en dire quelques mots Sans spoiler évidemment Il n'y a pas grand chose du coup Si ce n'est que je suis super contente D'en discuter avec vous après De raconter le processus de fabrication Parce que c'est un long chemin Et on n'a pas toujours l'occasion d'en parler De le partager Donc voilà Et je vous souhaite une bonne projection Que ça, ça va vous plaire Et après la projection On aura un long moment quand même Pour une discussion autour de Brigade Mobile Mais plus généralement De tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant Et de nos projets à venir Voilà, bonne séance Merci Voilà donc après la diffusion de ces trois épisodes De la série Brigade Mobile Écrite et réalisée par Fanny Sidney Et bien de 10h45 à 11h45 Pendant une heure Donc il y avait une discussion Avec la réalisatrice de cette série A savoir donc Fanny Sidney A savoir que dans la salle La projection était ouverte au public Et il y avait notamment beaucoup de scolaires Notamment universitaire je pense Voilà, et il pouvait dans cette discussion Lui poser des questions Également Cette rencontre Cette rencontre était modérée Par Fabienne Sylvestre Alors une petite présentation Que je vous fais de Fanny Sidney Même si Mme Sylvestre va le refaire Dans l'extrait audio De la masterclass Que je vous ai préparée Donc Fanny Sidney Étudie à la classe libre Du cours Florent Avant d'intégrer le département Réalisation de la FEMIS Elle écrit et réalise Plusieurs courts-métrages Sélectionnés au festival De Clermont-Ferrand Angers En parallèle de sa carrière d'actrice Elle a également participé Au festival Off d'Avignon Au cours de ses études Fanny apparaît dans Messrine L'ennemi numéro 1 Le film Avec Vincent Cafsel Respire sous la direction De Mélanie Laurent Ou encore Hippocrate De Thomas Lilty On la retrouve également Dans des séries Comme Hard Et Casting De Pierre Ninet Avant bien sûr D'être révélée Au grand public Par France 2 Pour son rôle De Camille Valentini Dans la série 10% Et bien écoutez Je vous laisse écouter Un extrait Dans notre émission radio De sa masterclass Donc qui était modérée Par Fabienne Sylvestre Le Lab Pour le Lab Et donc Fanny Sidney Qui répond Aux questions De cette discussion C'est ça Fanny était dans Le jury court-métrage Il y a Deux ans Deux ans Oui c'est ça Exactement Alors je vais faire Une petite présentation De toi Evidemment à tout moment Quand je dis une bêtise Ou je suis très incomplète Tu complètes Voilà je compte sur toi Donc Fanny Tu es actrice Tu es scénariste Oui Et tu es réalisatrice Oui Donc tu commences Par prendre des cours De théâtre Et notamment C'est passé par Les fameux Cours Florent En 2011 Tu intègres la FEMIS Qui est quand même L'école qui vraiment A une très très grande classe Très grande cote Et là tu vas dans La filière Qui est la plus Élitiste On va dire Qui est la filière Réalisation Pendant ces années d'école Tu écris Tu interprètes Et tu réalises Plusieurs courts-métrages Oui Jusque là Tout va être Donc si tu es sorti De l'école En fait Tu pars plutôt Du côté De Du fait d'être comédienne C'est la série Hard De Cathy Vermet Qu'on recevait L'année dernière Dans ce fauteuil Et qui est aussi Une récidiviste Si on peut dire De canne série Et puis bon Évidemment Tu rencontres La consécration Tu rentres Dans le cœur Et l'affection De millions De spectateurs Au travers De ton rôle De Camille Dans la série Multiprimée 10% Plus récemment Tu as réalisé Les 8 épisodes De la mini-série Jeune et Gaulerie D'Agnès Hurstel Donc c'est une création OCS Qui à la fois Reçoit un excellent accueil Et de belles récompenses Tu étais aussi Consultante à l'écriture Sur le scénario De cette série Et puis là Aujourd'hui Donc tu présentes A canne série Brigade mobile La mini-série Pour Arte Voilà Qui n'est pas encore En ligne Qui va l'être bientôt Au courant d'hiver On n'a pas encore La date exacte Fanny On va d'abord Essayer de comprendre Qui es-tu On commence par Commencement Tu as grandi où Et à quel moment En fait Tu te dis Ah le cinéma Ça me plaît J'ai bien envie De faire quelque chose Là-dedans J'ai grandi en banlieue Dans le 92 À Fontainebleur Très précisément Et Je n'ai aucune idée De quand Aucune idée précise De quand Quand vient cette idée De faire du cinéma J'ai la sensation Que ça a toujours été Dans l'air Que ça a toujours été là Je ne sais pas Je me raconte Que c'est une expérience De théâtre Qui m'a donné Envie de la scène Ou du récit Ou de la fiction En CP Avec Madame Lucas Qui nous a fait monter Le Petit Prince On jouait tous La Rose Le Petit Prince Et le Renard Évidemment En papier crépon Et voilà Et ensuite Vers l'âge De 12 ans J'ai commencé À envoyer des photos Matons À des directeurs De casting Des annonces Que je trouvais Dans un magazine Qui s'appelait Casting Magazine Donc je ne sais pas Comment ça m'est venu De faire ça Je ne sais pas Trop d'où ça vient C'est T'avais pas dans ta famille Des gens qui bossaient Dans le cinéma J'ai des gens J'ai des gens qui ont rêvé Le faire On part dans le transgénérationnel Et pourquoi on fait les choses Ça va devenir Un petit Mais oui J'ai découvert En fait En le faisant Que mon grand ongle Avait rêvé de faire Ce qui était l'équivalent De la feuillesse Donc l'IDEC Il en avait été interdit Je découvrais Des vocations Avortées Voilà Donc j'ai la chance D'être celle Qui le fait T'as pris des cours De théâtre Quand même Dès ton plus jeune âge Oui Ouais Et j'étais super Mauvaise Mais par contre Vous êtes toujours Un super moteur Voilà Plein de bonne volonté Ouais T'as commencé A écrire aussi Très jeune Oui Mais je finissais Jamais ce que j'écrivais C'est d'ailleurs Toujours un problème Un peu disruptive Donc plein de détails Des débuts d'histoire Des super concepts Mais après Qui peuvent très très dur On parlera de l'écriture Un moment Et j'imagine que C'est des débuts d'histoire Qui à un moment Peuvent réémerger Dans lesquels Tu vas piocher Ouais On est hanté Je pense par nos Métaphores intimes Enfin les histoires Qu'on écrit Elles parlent de nous Très profondément Même si elles prennent Un contexte Des entours Comme ça Qui n'ont pas l'air d'eux Mais en fait Donc d'une manière Ou d'une autre J'ai l'impression Que nos histoires Elles sont reconvoquées Dans ce qu'on Même nos rôles Ouais Les grandes étapes Justement Entre Ce désir de cinéma Que t'as Pas eu du jour Au lendemain Mais qui en fait S'est instauré Progressivement Et très naturellement J'ai l'impression Et le festival CanSérie Qu'est-ce qui se passe Entre tout ça Donc tu commences Tu envoies Tu envoies tes photos Pour les castings Et après Après j'ai la chance D'avoir Un papa Qui s'est battu Pour que j'aille En bac théâtre Alors que je n'étais pas Sectorisée Pour aller dans ce lycée C'est pareil Je ne sais pas Tellement pourquoi A quel point Ça devait se voir Que c'était nécessaire Pour moi de faire ça Parce que je n'ai pas Le souvenir D'avoir tant Milité pour y aller Mais voilà Et dans ce bac théâtre Je rencontre Une camarade de classe Qui a un agent Et c'est là Que tout commence En fait C'est la chance D'avoir un agent A 16-17 ans A un âge Où en fait Il n'y a pas encore Trop de demandes Chez les agents Et donc Elle peut travailler Avec moi Elle peut m'accueillir Elle peut m'accueillir Sans CV Sans images Aujourd'hui C'est plus difficile Et voilà Et puis Après la suite Mais vas-y Ah bon ? Tu l'as super bien Synthétisé Qu'est-ce qui se passe Après 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 on me force A aller à la fac Fac de quoi ? Fac de Je ne sais même plus Bon ça Non mais ciné Ou théâtre Tu vois Voilà Ça faisait sens Donc une fac Il y a un conservateur D'aventissement Et je me sens Pas très bien Ni dans l'un Ni dans l'autre Donc je présente Le concours De la classe Au Pourflorent Et en même temps Je présente Ciné sup Nantes Pour ceux qui ne savent pas Donc une formation Une prépa A la Fémis A Nantes Qui s'obtient Après le bac Et je rate Ciné sup Nantes Je suis hyper vexée Donc je passe La Fémis Cinq ans après Et je suis hyper fière Tu m'étonnes Première fois Non 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 J'ai travaillé Il y a des gens Qui entrent à la Fémis En étant Vraiment ils ont vu De la lumière Et ils ont passé Le concours Ils l'ont Non je te jure Il y a des gens Comme ça Franchement ils sont Hyper merveillants Moi j'ai trimé J'ai raté J'en ai pris Plein la gueule Et des trucs costauds Quand même On en parlera Mais vas-y Non mais des trucs Où mon métier d'actrice Qui me Qui donnait une image De moi Superficielle J'ai entendu J'ai entendu au deuxième tour La première fois Elle est actrice Et en plus elle est blonde Voilà Ça m'a tellement vénère Et pourtant cette femme là M'a donné ce tour là À ma ligne super note Donc je comprends pas Mais c'est des jeux de concours Good cop bad cop Voilà Et après J'ai entendu un truc Qui était un peu plus vrai Qui était Peu revenir Au dernier tour Je l'ai raté Peu revenir Mais dois voir des films Tout ça J'ai passé un an Dans les salles de cinéma Et la cinémathèque Partout Je peux tout voir Quel atos off Je connais pas Je veux regarder Voilà Et j'ai toujours Pas vu plein de trucs Et c'est pas grave Je crois en fait J'apprends à me dire Que c'est pas très grave Et alors la fémis Comment ça se passe Qu'est-ce que t'apprends Qu'est-ce que tu kiffes J'arrivais Franchement C'est miraculeux C'est fou De se dire Qu'on a ces moyens là À disposition C'est génial Et puis c'est des rencontres C'est un peu d'adversité aussi Puisque c'est un endroit Très clos Et donc On est peu En contact Avec le monde réel On est quand même Quand on y entre Un peu intronisé En réalisation C'est un peu Le poste roi Il faut faire très attention À ça Et puis on se cherche Parce que moi En tout cas Je me suis cherchée Et j'avais envie De convenir Là où j'étais Donc la comédie C'était pas forcément Hyper bien vu Ça change Et heureusement Le concours est bien fait Il y a plein de gens Très différents Et donc on trouve Ces familles À l'intérieur De ces promotions Et ça crée Des liens super pérennes Donc voilà Mais franchement J'ai adoré C'était génial Il y a pas mal à l'aise Avec ça J'avais besoin Je croyais Qu'il fallait le cacher Moi je pense Que c'est nécessaire De le dire Et qu'on se le dise En fait on a le droit C'est énormément De kiff De bonheur De plaisir Ça peut être aussi Un peu de souffrance C'est ok Il va falloir composer Avec ça Parce que c'est ça La création Et tout le jeu C'est de trouver Ces outils Moi j'en ai trouvé Certains Notamment Autour de cette Première saison De 10% Et puis après C'est assez joli De regarder Tiens Waouh J'étais comme ça Le premier jour Puis en saison 4 Quand même Ça allait mieux Voilà Dans lequel je joue Je ne peux pas trop parler encore Parce que je n'ai pas été Trop briefée Sur ce que j'ai le droit de dire Ou pas Et j'adapte une BD De Chloé Wary Sur le football féminin Et voilà Et des envies Que tu as pour après Des projets Auxquels tu penses déjà Des choses Des désirs Que tu pourras avoir Pour la suite Ouais Mais c'est trop C'est le moment Où c'est trop fragile Pour en parler On a l'impression Que si on en parle C'est comme une bulle de savon Et que je vais voir vos têtes Qui vont faire Bof Pitch un peu nul Et je vais me dire En tout cas On garde quand même L'idée Que le long métrage Est quelque chose Qui t'intéresserait Oui bien sûr L'adaptation De la BD De Chloé Wary Est un long métrage Tu reviens quand tu veux Merci beaucoup Continuons notre émission En radio Depuis le Palais des Festivals A Cannes Pour Cannes Series 2021 Alors donc Après cet extrait audio De la Masterclass De Fanny Sidney A propos de La sortie de sa série Brigade Mobile Au Festival Aujourd'hui Avec les trois premiers épisodes Ensuite il y avait Un troisième rendez-vous Cannois Aujourd'hui A l'espace Miramar Sur la croisette Donc de 14h A 15h10 Avec la première Le premier épisode La projection du premier épisode De la série Diana Boss Suivi d'une discussion En présence De l'équipe De la série Alors voici Le synopsis De cette série Diana Boss Alors qu'elle débute Un stage Dans un prestigieux Cabinet d'avocats Malika 22 ans Se retrouve à participer A un contest de rap A la radio Une passion Que la jeune femme Poussée par son père A mise de côté Pour se consacrer Au droit Alors le jour Malika aide A défendre des dossiers Et la nuit Elle devient Diana Boss Et clash Des rappeurs A la radio Dans une compétition De battles Où peu à peu Son style S'impose Dans les deux cas Malika fidèle A ses convictions Combat les injustices Sociales Dont elle est Elle-même victime Mais bientôt Sa double identité La rattrape Ses deux passions Se percute Et Malika Cherche justement A trouver sa place Donc doit choisir Entre son destin Le droit Ou le rap C'est une série En quatre épisodes De 26 minutes Et une diffusion Sur france.tv Et le quatrième rendez-vous Canoa A l'espace Miramar Aujourd'hui C'était donc De 15h30 A 17h15 Avec la projection Du premier épisode De la série Dolores La malédiction Du pullover rouge Suivi d'une discussion En présence De l'équipe De la série C'est un docu-fiction Qui représente Des faits Très documentés Dolores Bientôt diffusé D'ailleurs Sur Canal Plus Et l'histoire En quatre épisodes De Jean-Baptiste Ramblas Le frère de Marie Dolores Ramblas Tué en 1974 Par Christian Ranucci Dans l'affaire Qui deviendra Mondialement célèbre Avec le livre Le pullover rouge Une série Donc documentaire De 4 fois 52 minutes Diffusion En octobre prochain Sur Canal Plus Alors on continue Avec qui c'est passé Ensuite Au grand auditorium Lumière Donc Après la projection Ce matin En compétition De la série Israël Janun Knauns De 10h à 11h35 Il y a eu Deux séries Cette fin de journée Qui ont été diffusées Au grand auditorium Lumière Alors la première C'est de 18h à 19h Avec la projection Compétition De la série Allemande The Allegation Episodes 1 et 2 Saison 1 Le synopsis 25 accusés 300 jours De procès Et un scandale juridique Qui est entré Dans l'histoire De la jurisprudence Dans ce drame Juridique palpitant L'auteur à succès Ferdinand von Schirarch Transpose dans notre époque Le procès Worms Un scandale juridique Allemand des années 90 Le résultat est un drame Juridique actuel Et captivant Sur l'historie L'hystérie Dans les médias sociaux La colère collective Et la façon Dont la soif de vengeance Peut faire oublier Les victimes Ensuite Au grand auditorium Le pink carpet Bien sûr A 20h Pour la montée des marches Avec les célébrités du jour Et dernier rendez-vous Grand auditorium Lumière J'ai dit qu'il y en avait 3 Le troisième Ce n'est pas en compétition C'est de 21h à 23h C'est la soirée Projection de la série allemande Hors compétition Je précise Sissi Episodes 1 et 2 Saison 1 Bien sûr Je vous donne le synopsis Mais vous connaissiez sûrement L'histoire de Sissi L'impératrice C'est une icône Une impératrice Une beauté légendaire Sissi La première star d'Europe A l'époque Si vous avez vu Les différents films C'était Romy Schneider Qui interprétait Sissi Aujourd'hui C'est une nouvelle ère Adolescente Insouciante Sissi tombe éperdument Amoureuse D'un homme désirable Et puissant Mais il a une facette cachée Sombre et dangereuse Un amour Qui ne devait pas arriver Sissi doit choisir Et relever le défi Le garçon manqué Devient une femme moderne Et sûre d'elle Capable de prendre Des décisions difficiles De faire face au deuil Et d'assumer un rôle Indépendant En tant qu'impératrice Voilà concernant Toute la journée Qu'il s'est tenue Aujourd'hui En ce lundi 11 octobre 2021 A Cannes Sur la Croisette Pour le festival Cannes Series C'est la fin de notre Journal Un jour à Cannes RVPB De ce lundi A demain Pour un prochain débrief Depuis la Croisette Et je vous laisse Donc j'espère que vous avez pu Apprécier nos différentes images Dans notre journal Puisqu'on a essayé De vous capter un petit peu Les photos qu'on a pu Les quelques petites vidéos Qu'on a pu Pour vous faire vivre un peu L'intérieur de Cannes Series 2021 Vous auditeurs et auditrices Merci à vous C'était Jérôme pour RVPB VipradioOnline.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501